Bonjour, j'accueille aujourd'hui Laurent Laforgue, mathématicien et j'imagine que certains vont dire aïe 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 ça va être compliqué, ça va être un peu rasoir, pourquoi un mathématicien, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le Covid, je dois dire que moi-même à l'école c'était mon point faible, les maths et la physique, il y a eu un petit examen de passage à un moment donné, c'était pas mon truc et maintenant je le regrette parce que j'ai l'impression que si on avait écouté les scientifiques d'une manière générale et on va voir aujourd'hui si on avait écouté les mathématiciens, on aurait pu faire beaucoup mieux face à ce virus et éviter beaucoup, beaucoup de morts et c'est ça qu'avec Laurent Laforgue, merci d'être avec nous, on va essayer d'éclaircir aujourd'hui pour tout le monde. On va, alors j'ai choisi un titre un peu provoque, combien de morts à cause de nos gouvernements, mais c'est pas pour faire dans le sensationnel, je pense que vous allez voir que d'un point de vue scientifique et rigoureux, on aurait pu éviter beaucoup, beaucoup de ces morts inutiles et là, on aurait donc totalement à contre-courant du discours qu'on vient d'entendre. Récemment, les Français ont eu une allocation très fière de leur président Macron qui a déclaré, je montre ici une petite caricature. Laurent, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vous dit votre président ? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, ce que je voudrais expliquer, c'est l'importance de la rapidité de réaction face à une épidémie telle que le coronavirus, c'est-à-dire un germe très contagieux qui entraîne un développement extrêmement rapide de l'épidémie. Le facteur vitesse donc. Parce que, j'ai beaucoup, jusqu'à présent, insisté sur la question des masques, du test, du confinement, etc. On sait que le confinement entraîne beaucoup de conséquences fâcheuses, ça, tout le monde l'a senti. J'ai beaucoup insisté là-dessus, mais vous vous dites qu'il y a quelque chose d'encore plus important que les masques et les tests, c'est la vitesse de réaction. Oui, tout à fait, et je pense même que c'est le facteur principal. C'est celui qui explique en grande partie les différences importantes qu'on observe entre les pays. Certains pays ont été très efficaces et d'autres, pas du tout. Et en fait, ces différences à échelle mondiale sont vraiment saisissantes. Celle qui saute le plus aux yeux, c'est la différence entre les pays d'Extrême-Orient et les pays occidentaux. Oui, donc c'est d'autant plus frappant que, comme nous savons tous, se sont effacés l'Extrême-Orient et plus particulièrement la Chine, qui a été frappée en premier. Donc la Chine a été surprise par l'épidémie, ce qui n'a pas été le cas des autres pays, puisque justement, ils ont été avertis par des nouvelles venant de Chine qu'un nouveau virus était apparu, qu'il était très contagieux, qu'il avait un taux de mortalité non négligeable, donc qu'il était très dangereux. Donc toutes ces informations nous ont été données. Or, on observe, donc à peu près six mois après le début de l'épidémie, une différence énorme entre l'Extrême-Orient et l'Occident. Donc quand je dis l'Occident, c'est l'Europe et également l'Amérique du Nord. Donc on peut élargir d'ailleurs aujourd'hui à l'ensemble de l'Amérique, qui est frappée du Nord au Sud de manière extrêmement réelle. Donc la différence, pour en avoir une idée, il suffit de comparer les nombres de morts rapportés à la population. Donc suivant les statistiques officielles, qui sont certainement un peu incomplètes, mais quand même les ordres de grandeur que donnent les statistiques officielles sont certainement les bons. Donc la Belgique d'ailleurs a un triste record en Europe, avec plus de 800 morts par million d'habitants. La France est, je crois, à presque 500. L'Italie et l'Espagne sont entre 500 et 600. L'Angleterre est au-dessus, je crois, de 600 morts par million d'habitants. Quand je dis l'Angleterre, je veux dire le Royaume-Uni. Les États-Unis sont à 350. La Suède, qui a été longtemps citée en exemple, parce qu'elle n'avait pas imposé de confinement de manière autoritaire, en fait la Suède a vu le nombre de ses morts par million d'habitants augmenter régulièrement. Peu à peu, elle rattrape tous les pays, en particulier elle a dépassé la France. Et au regard de ça, il y a les pays d'extrême-orient. Donc la Chine, qui a été frappée en premier, a trois morts par million d'habitants. De mémoire, le Japon doit en avoir neuf. La Corée du Sud doit être à cinq ou six morts par million d'habitants. Taïwan, donc là je cite de mémoire aussi, je crois que c'est 0,3 morts, autrement dit 3 morts pour 10 millions d'habitants. Je crois que Taïwan, qui a 25 millions d'habitants, doit avoir sept morts. Oui, le contraste des chiffres est très très fort. C'est absolument hallucinant, et même je voudrais citer, parce que je pense qu'il mérite vraiment d'être cité, le cas du Vietnam, c'est-à-dire un pays assez pauvre, encore aujourd'hui, même s'il connaît une croissance économique très forte. Un pays très densément peuplé, puisque le Vietnam, c'est 100 millions d'habitants avec une superficie qui doit être la moitié de celle de la France. D'autre part, le Vietnam a 1300 kilomètres de frontières communes avec la Chine, donc l'épidémie s'étant d'abord manifestée en Chine, le Vietnam était en quelque sorte aux premières loges en termes d'exposition au virus. Or, au jour où nous parlons, le Vietnam n'a pas un seul mort du coronavirus, si l'on en croit les chiffres officiels, mais il y a vraiment beaucoup de raisons de les croire, et alors en tout, je crois que le Vietnam a à peu près 350 cas identifiés de coronavirus, qui sont des voyageurs, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées du Vietnam de l'étranger, qui ont contracté le virus à l'étranger, ça pouvait être des Vietnamiens qui avaient voyagé, ou alors des étrangers. Par exemple, l'ambassadeur de France au Vietnam a été malade du coronavirus, et en fait, il a attrapé le coronavirus lors d'un voyage de retour en France. Alors, à propos du Vietnam, justement, un ami qui est en contact avec le Vietnam m'a transmis une note en disant, en fait, dès le 23 janvier, alors que le Vietnam avait seulement deux cas de patients, le Vietnam a reconnu le virus comme une épidémie et a déclaré l'état d'urgence nationale. C'était un des premiers pays, les écoles ont été fermées, le vice-premier ministre est devenu responsable de toute la crise, et ils ont mis un système d'alerte en place, une distance de sécurité, et tous les passagers venant de l'étranger ont été contrôlés. Et donc, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a dit, voilà, la détection précoce, les premières actions du Vietnam ont permis d'arrêter la propagation de la maladie, souvent des milliers de vies. Alors, j'ai deux questions à vous adresser. Oui, il y a des milliers ou des dizaines de milliers. Pourquoi est-ce que des pays très riches et très civilisés, comme on va dire la France, la Belgique, etc., n'ont pas été capables de faire ce qu'ont fait des pays parfois pauvres en Afrique ? Et deuxièmement, quel est le problème ? Vous avez dit que la question, c'est de la vitesse. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer pourquoi ce facteur de la vitesse, qu'on comprenne pourquoi c'est une question de jour ? Oui, donc, voilà, c'est le facteur essentiel. Et ce que vous venez de dire à propos du Vietnam, l'illus, c'est-à-dire que le Vietnam a réagi très tôt, a pris les mesures qu'il fallait et est parvenu à empêcher complètement la diffusion du virus dans la population. Et c'est ça qui explique qu'il n'y a seulement 300 cas et pas un seul mort au jour où nous parlons. Alors, effectivement, le facteur essentiel est la rapidité. Alors, même si l'on n'est pas du tout scientifique ou qu'on est réfractaire aux chiffres, on peut quand même en avoir une idée parce que nous savons tous que, par exemple, quand un incendie se déclare, il faut agir le plus vite possible. Si on laisse le feu se propager, là aussi, c'est une question d'heures, de minutes, voire de secondes. On sait bien qu'un incendie démarre par une toute petite flamme. Si on intervient à ce moment-là, eh bien, voilà, l'incendie va être éteint. Et au contraire, il y a du retard. L'incendie va prendre de l'ampleur et il va être extrêmement destructeur. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Notre-Dame l'an dernier. Pour différentes raisons, l'intervention a été trop tardive et le résultat, ça a été l'incendie et la destruction des toits de Notre-Dame, de l'ensemble de la charpente et de ce qu'elle portait. Mais donc, voilà, c'est une chose que chacun peut comprendre intuitivement. Et donc, excusez-moi, j'ai promis qu'il y aurait un petit peu de maths et donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez la croissance exponentielle, c'est quoi ? Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, voyez, jusqu'à présent, j'ai donné une image qualitative. Et en fait, il y a une certaine analogie entre le développement des incendies et la propagation des épidémies. Et vous avez prononcé le mot qui les rapproche, qui est le mot exponentiel. Alors, exponentiel, c'est un mot qui appartient au langage courant. Quand on parle de l'exponentiel, d'une croissance exponentielle, on comprend que ça veut dire une croissance extrêmement rapide. Mais c'est aussi un mot qui est en mathématiques à un sens précis, c'est-à-dire qu'un certain nombre de phénomènes naturels obéissent à des lois exponentielles, à des progressions exponentielles. Et il se trouve que, grosso modo, les épidémies, au moins dans la première phase de ce développement, dans la première phase de leur développement, suivent une progression exponentielle ou à peu près exponentielle. Et alors, je vais tenter d'expliquer pourquoi, mais j'avertis tout de suite que ce que je vais dire n'est pas du tout des considérations savantes. Je ne me présente pas du tout ici comme quelqu'un de très savant qui avait parlé avec autorité et demandé aux personnes de me croire à cause de ma qualité de savant. Je vais dire des choses extrêmement élémentaires, puisque, en fait, dans ce que je vais dire, il n'y a rien d'autre qu'essentiellement la multiplication et la division. Si on veut être un peu plus précis, comme je l'ai fait dans un petit texte que j'ai écrit sur le sujet, il y a également l'addition et la soustraction. Mais vous voyez, il n'y a pas autre chose que les quatre opérations élémentaires que, évidemment, chacun a prises à l'école primaire. Et pour comprendre la notion de progression exponentielle ou, comme on l'appelle aussi, de progression géométrique, en fait, on a besoin de rien connaître d'autre que ces quatre opérations, disons principalement la multiplication et la division. Et, en fait, normalement, c'est des choses qui sont apprises ou qui devraient être apprises si les programmes scolaires n'avaient pas été laminés dans les dernières décennies. Donc, des choses qui, normalement, sont du niveau du lycée. Je parle souvent en utilisant les termes français. Donc, le lycée, c'est-à-dire pour les élèves qui ont entre 15 et 18 ans. C'est pareil, c'est-à-dire même de la fin du collège, c'est-à-dire des élèves de 37 ans, voire, autrefois, en France, ce qui s'appelait le certificat des termes primaires, et qui était de, que l'on passait à 12 ou 13 ans, et qui, en fait, était d'un niveau absolument équivalent. Oui, on est à peu près équivalent. Donc, si je comprends bien, on va me prendre comme cobaye pour voir si j'ai un peu retenu l'essentiel. La progression arithmétique, c'est 1, 2, 4, 8, et la production géométrique… Non. Non, c'est l'inverse. Donc, ce qu'on appelle une progression arithmétique, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien ça peut être, disons, par exemple, 3, 5, 7, 9, 11. Vous voyez, ça veut dire qu'à chaque étape, vous rajoutez toujours la même quantité. Et dans la production géométrique, c'est ce qu'on appelle une progression arithmétique. Et il s'oppose à cela, les progressions géométriques, du genre 2, 4, 8, 16, 32, etc., ou bien, j'en donne une autre, donc 2, 6, 12, 24. Vous voyez, donc ça veut dire qu'à chaque étape, on multiplie par une même quantité. Une progression arithmétique, c'est qu'à chaque étape, on ajoute une même quantité. Et une progression géométrique, c'est qu'à chaque étape, on multiplie par une même quantité. Or, ce qu'on peut tout de suite réaliser, c'est que les progressions géométriques croissent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les progressions arithmétiques. Par exemple, si, supposez que vous ajoutiez 2 à chaque étape, en partant de, par exemple, de 1, donc ça veut dire qu'au bout de 10 étapes, vous voyez, vous êtes parti de 1, vous avez ajouté 2 10 fois. Donc, au bout de 10 étapes, vous vous retrouvez avec 21. Vous voyez, mais supposez que maintenant, au lieu d'ajouter 2 à chaque étape, vous multipliez par 2 à chaque étape. Donc, vous partez de 1 et vous multipliez par 2 à chaque étape 10 fois. Et là, donc, vous allez vous retrouver au bout de 10 étapes avec 1024. Vous voyez, vous êtes à plus de 1 000. Alors que, vous voyez, cette comparaison est d'autant plus intéressante que le point de départ était le même. Vous êtes parti de 1 dans les deux cas. Mais dans un cas, vous avez un certain processus de progression qui est l'arithmétique. Vous arrivez à 21 au bout de 10 étapes. Dans l'autre cas, la progression géométrique, vous multipliez par 2 à chaque étape. Et là, au bout de 10 étapes, vous êtes à 1024. Donc, ce qui compte, ce n'est pas tellement le nombre de contaminés au départ, c'est la vitesse à laquelle ils vont contaminer d'autres personnes. C'est la manière, c'est la dynamique de la progression. Et donc, les épidémies, au moins dans la première phase de leur progression, sont de type géométrique, pas du tout de type arithmétique. Et la raison en est simple, et donc c'est une remarque de bon sens que l'on peut faire, enfin disons une idée simple que l'on peut admettre, qui est que, en fait, dans chaque intervalle de temps, le nombre de nouvelles personnes contaminées va être proportionnel, grosso modo, au nombre de personnes contagieuses à ce moment-là. Donc, si, par exemple, vous avez 10 personnes contagieuses, vous supposez que pour un certain type de maladie, par exemple, le coronavirus, on dit qu'avec le coronavirus, chaque personne contaminée, en l'absence, évidemment, de distanciation sociale, de masques, de choses comme ça. Donc, en moyenne, chaque personne contaminée, chaque personne infectée va en contaminer trois autres. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne à côté. Voilà, il s'arrêtait heureux. Donc, chaque personne contaminée va en contaminer trois autres. Donc, ça veut dire que dans chaque intervalle de temps, le nombre de nouvelles personnes contaminées va être égal, grosso modo, au nombre de personnes qui sont contagieuses à ce moment-là, multipliées par trois. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a dit, si on ne fait rien, si on n'a pas le confinement, les hôpitaux vont être débordés, ils ne vont pas savoir traiter tous ces gens. Oui, de toute façon, ils l'ont été. Mais, alors, les facteurs essentiels, c'est ça. C'est d'abord le nombre de personnes que chaque personne infectée va contaminer. Mais il y a aussi un autre facteur qui est en combien de temps ça va se passer. Vous voyez, par exemple, prenez une épidémie comme le sida. Donc, le sida, c'est une maladie assez contagieuse, même si elle ne fait pas du tout par l'air. Elle se transmet par des fluides. Mais quand même, le sida contagieux, on l'a bien vu, en quelques décennies, il a fait, je crois, à peu près 35 millions de morts à échelle mondiale. Donc, c'est absolument considérable. Mais la période qui est nécessaire pour devenir contagieux est très longue. C'est une maladie qui, en l'absence de traitement, est mortelle pratiquement toujours, mais qui met très longtemps à se développer et à tuer le malade. Donc, le coronavirus, lui, est beaucoup plus rapide. Je crois, il me semble avoir lu qu'une personne qui est contaminée, en moyenne, va devenir contagieuse au bout de 4 ou 5 jours. Vous voyez, ce n'est pas du tout un an ou deux ans ou six mois ou un mois. C'est rapide. Et donc, quand on combine les deux, c'est-à-dire le temps relativement court qu'il faut pour devenir contagieux, et d'autre part, le nombre de personnes qu'en moyenne, chaque personne infectée va contaminer, quand on combine les deux, ça signifie que l'épidémie croît à l'idée. Et ceci peut être quantifié. Donc, on peut regarder, moi, je l'ai fait en exercice, de regarder les statistiques officielles dans un certain nombre de pays pour essayer de comprendre quelle est la rapidité de progression de la maladie. Autrement dit, quand on passe d'un intervalle de temps à un autre, donc moi, j'avais fait le calcul pour des intervalles de 10 jours, mais on pourrait aussi le faire pour des intervalles d'une semaine, par exemple, de voir, par exemple, d'une semaine sur l'autre, quelle est la progression de la maladie. Alors, bien sûr, pour ça, il faut regarder les statistiques officielles. Et là, je voudrais tout de suite rajouter une précision, c'est qu'on dispose de plusieurs statistiques. Oui, alors, je vais montrer à l'écran, si vous permettez, je vais montrer à l'écran. Oui, oui. Commentaire sur ces chiffres, déjà ? Oui, alors, donc ça, c'est un bilan. Donc, sur le bilan, on ne voit pas du tout la dynamique, alors qu'ensuite, je vais revenir à cette question absolument cruciale, qui est celle de la dynamique. Mais alors, sur le bilan, il y a tout de suite des critiques qu'on peut apporter. D'abord, sur la statistique des cas confirmés. Donc, ici, il faut savoir que dans la plupart des pays, les cas confirmés ne représentent qu'une toute petite partie des cas réels. Et pour une raison simple, c'est que la plupart des personnes qui attrapent le coronavirus, en fait, ont des symptômes légers, voire pas de symptômes du tout. Donc, ces personnes, finalement, ne vont pas à l'hôpital, elles ne sont pas testées, et donc, elles ne figurent pas dans les statistiques. Donc, par exemple, pour la France, on a, donc voilà, un nombre de cas confirmés qui est de l'ordre de 150 000, alors que, je crois qu'au début du mois de mai, on a fait en France des tests aléatoires aux anticorps du coronavirus pour essayer d'évaluer la proportion de la population qui avait attrapé le coronavirus. Et donc, on s'était aperçu que cette proportion était un peu inférieure à 5 % de la population, donc c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de 3 millions de personnes. Vous voyez, le nombre réel de personnes ayant attrapé le coronavirus en France, c'était de l'ordre de 3 millions, alors que les cas confirmés sont de l'ordre de 150 000. Donc, entre les deux, vous avez un facteur 20. En revanche, les statistiques des nombres de morts du coronavirus sont évidemment beaucoup plus fiables, elles sont beaucoup plus proches de la réalité. Cela dit, il faut savoir que, quand même, elles ne représentent pas toute la réalité, parce que, par exemple, il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes chez elles sans avoir été emmenées à l'hôpital. Oui, c'est ce que nous a dit un médecin espagnol, Angéles Maestro, qui nous a dit que les hôpitaux étaient... Oui, c'était le cas dans tous les pays. En France, également, au mois de mai, il y a un syndicat de médecins qui s'est adressé à ses adhérents, aux adhérents du syndicat, en demandant à chaque médecin, donc à l'adhérent du syndicat, s'il avait connaissance, s'il avait parmi ses patients, des personnes qui étaient mortes chez elles ces derniers mois et probablement du coronavirus, sans avoir été testés. Et donc, le syndicat a reçu un certain nombre de réponses. Et bien sûr, il connaît d'autre part, ce syndicat connaît la proportion des médecins qu'il représente. Et donc, en tenant compte de ça, il avait évalué qu'en France, il y avait au moins 9 000 personnes qui étaient mortes chez elles, probablement du coronavirus, sans avoir été testés. D'accord, donc des chiffres sous-estimes. Maintenant, je voudrais revenir, parce que ça me semble très très important, ce que vous avez dit, à l'analyse de la politique du gouvernement et du président français sur la question du nombre de jours. On se souvient que le 13 mars, on décide des mesures radicales. Le 10 mars, on dit encore... Le 10 mars, c'est le 10 mars. En France, oui. Le 10 mars, on dit encore que vous pouvez aller dans les théâtres, les terrasses, etc., il n'y a pas de problème, vous pouvez même aller voter. Et donc, si on applique à cette situation-là, si les mesures de confinement et toutes les autres mesures avaient été prises 10 jours plus tôt ou 3 jours plus tôt, qu'est-ce qu'on aurait eu comme nombre de morts en moins ? Voilà, donc là, pour avoir une idée de ça, il faut connaître la vitesse de propagation de l'épidémie avant que, justement, on ne prenne ces mesures. Et donc, je répète que quand je dis vitesse de propagation, j'entends une vitesse multiplicative, c'est-à-dire le coefficient de multiplication de l'épidémie dans les intervalles de temps. Et donc ça, il suffit de regarder les statistiques des nombres de morts dans les différents pays. J'ai fait l'exercice dans un petit texte que j'ai écrit, et partout, on trouve que cette vitesse de propagation était d'une multiplication au moins par 10 tous les 10 jours. 10 fois 10. Voilà, c'est-à-dire tous les 10 jours, on avait une multiplication par 10 du nombre de contaminés ou ce qui revient au même, parce que le taux de mortalité reste impréhensible. Donc, une multiplication par 10 du nombre de morts. Ça veut dire, excusez-moi, que si Macron avait pris les mesures que les experts lui demandaient de prendre et que les autres pays avaient prises beaucoup plus vite, s'il avait pris ça 10 jours plus tôt, au lieu de 1 000 morts, on en serait resté à 100 morts. Oui, donc dans le cas de la France, le bilan final, enfin le bilan actuel officiel est de 29 000 morts. Quand je dis final, c'est d'ailleurs pas final, parce que l'épidémie n'est pas du tout terminée, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Le confinement a permis d'abaisser beaucoup le niveau de contamination, mais comme les gens sont de moins en moins prudents, qu'on ne cesse de supprimer des mesures de précaution, je crains beaucoup une reprise de l'épidémie, à la fois en France et dans les autres pays. Mais donc, pour revenir à ce qui s'est passé. Donc, avant le confinement, la vitesse de multiplication de l'épidémie en France, comme d'ailleurs dans les autres pays européens ou aux États-Unis, cette vitesse était partout une multiplication d'au moins par 10 tous les 10 jours. Il y avait des pays qui étaient même encore plus rapides. Par exemple, l'Espagne était encore plus rapide. Donc là, c'était peut-être une multiplication par 15 ou 20 tous les 10 jours. Et je pense que c'est dû au fait que le mode social espagnol est très, très combiné. De même, si on regarde par exemple l'État de New York aux États-Unis, qui bien sûr est un État urbain très densément peu près, là aussi, la vitesse de multiplication était extrêmement rapide. Et évidemment, c'est dû au fait que dans une grande ville, il y a beaucoup de transports en commun, il y a des activités, des interactions sociales extrêmement intenses. Donc, la vitesse de propagation n'était pas la même suivant les différents pays ou suivant les différentes régions. mais on peut observer que partout, elle était très rapide avec une multiplication au moins par 10 tous les 2 jours. Donc, si vous vous permettez, on peut conclure de ce que vous nous dites maintenant, que si Macron avait pris les mesures, disons 10 jours plus tôt, au lieu de 30 000 morts, on aurait eu environ, parce qu'évidemment, il y a des facteurs qui changent, mais on aurait eu 3 000 morts au lieu de 30 000. Donc, le contraire de son... Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si on avait pris les mesures de confinement, vous voyez, je ne suis pas en train de dire qu'est-ce qui se serait passé si on avait pris des mesures plus draconiennes, etc. Je parle des mêmes mesures. C'est-à-dire, vous voyez, l'effort aurait été le même. Simplement, on l'aurait décalé dans le temps. Au lieu de démarrer cette période de confinement au 17 mars, dans le cas de la France, supposons qu'on l'ait démarré au 7 mars. Donc, je veux dire, simplement en observant la vitesse de progression de l'épidémie avant le confinement, je veux dire que si cette décision avait été mise en place le 7 mars au lieu du 17, au lieu d'avoir 30 000 morts ou 40 000, parce que je viens de dire qu'il faudrait rajouter une dizaine de milliers de morts, on en aurait seulement quelques milliers. 3 000, 4 000, 5 000. Mais ça veut dire qu'il y a au moins 25 000 personnes ou 35 000 personnes qui sont mortes aujourd'hui et qui seraient encore vivantes si la décision avait été prise le 7 mars. Donc, je voudrais aussi ajouter qu'une multiplication par 10 tous les 10 jours, c'est à peu près la même chose qu'une multiplication par 2 tous les 3 jours. Donc, ça veut dire que si on avait pris les mêmes mesures 3 jours plus tôt, on aurait 2 fois moins de morts. Au lieu d'en avoir 30 ou 40 000, on en aurait 15 ou 20 000. J'aimerais vous demander, personnellement… Oui, c'est absolument sidérant. Oui, j'aimerais vous demander, personnellement, quand vous avez vu les informations qui étaient données par les politiques et par les médias en février ou début mars, comment vous avez ressenti ça personnellement ? Non, j'étais extrêmement surpris. Par exemple, pour moi, comme pour tous les scientifiques, non seulement les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les ingénieurs aussi, enfin pour nous, c'était absolument évident qu'une épidémie a une croissance de type exponentiel, de type géométrique, une progression géométrique, comme on vient de dire, et donc que la rapidité de réaction est un point crucial. Et en fait, il m'a fallu du temps, il m'a fallu des semaines et des semaines pour réaliser que les décideurs et la plupart des journalistes ne comprenaient pas ça, ou alors qu'ils ne prenaient pas au sérieux ces notions mathématiques de base. Enfin, aujourd'hui encore, je ne comprends pas. Et ce n'est pas un phénomène uniquement français, c'est un phénomène occidental. Partout en Occident, il y a eu un retard considérable qui a été pris, et on le voit bien par comparaison avec les pays d'Extrême-Orient. Et c'est vraiment ce retard-là qui explique, pour la plus grande part, qu'on ait des bilans tout à fait catastrophiques par rapport à l'Extrême-Orient. Et quand je parle de retard, je ne suis pas en train de parler de retard qui se compte en mois, je parle de retard qui se compte en jours. C'est-à-dire, je dis que même une différence de trois jours aurait permis de diviser par deux le nombre des victimes que nous avons aujourd'hui. Vous nous avez dit que la Chine, qui a été la première à affronter un virus qu'en ce moment-là, on ne connaît pas, qui a d'ailleurs dit qu'on a fait des erreurs au début, on a peu traîné, on a perdu du temps. Mais après, la réaction a été rapide, radicale et assez remarquable. Beaucoup d'experts et de scientifiques disent oui, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire. Alors, ma question, pourquoi Macron, mais le gouvernement belge a été la même stratégie, pourquoi n'a-t-on pas fait ce que les Chinois et d'autres pays, communistes ou pas, faisaient ? Est-ce que c'est de l'arrogance ? Est-ce que c'est du mépris par rapport aux Asiatiques ? Est-ce qu'il fallait absolument continuer l'économie coûte que coûte ? Est-ce qu'il ne fallait pas mettre en danger les entreprises ? Ou est-ce qu'ils n'ont pas étudié les maths ? Un banquier, on s'attend à ce qu'il connaît les chiffres ? C'est quoi ? Non, à mon avis, il y a un problème. Disons, moi, je vois surtout de la bêtise là-dedans, parce que même, vous voyez, je comprends qu'on ait voulu préserver l'économie quelques jours de plus, mais finalement, c'est un raisonnement complètement idiot, parce que, vous voyez, en attendant encore quelques jours, on a beaucoup aggravé l'épidémie, donc on a beaucoup plus de morts. Finalement, il a fallu garder le confinement plus longtemps, justement parce que l'épidémie avait pris trop d'ampleur, et encore aujourd'hui, on reste avec un niveau de contamination assez élevé, donc on est, vous voyez, l'économie est encore très handicapée, donc ce retard, non seulement a coûté des vies par dizaines de milliers ou par centaines de milliers à l'échelle du continent européen ou du continent américain, mais même sur le plan économique, ce n'était pas un bon calcul. Si vous comparez, par exemple, à la Chine, donc la Chine a réagi très tôt, mais le résultat, c'est que dès le mois de mars, en fait, il n'y avait quasiment plus de cas en Chine, et depuis la fin du mois de mars, la Chine doit seulement se garder, en quelque sorte, de retour du virus par l'étranger, que ce soit par des personnes qui passent la frontière ou par des cargaisons éventuellement, comme il semble que ça se produit récemment à l'année. Mais voilà, et donc, de ce fait, les gens ont pu retrouver une vie normale ou un peu normal, et l'économie a pu être remise en haut très rapidement. Je me souviens d'avoir vu une statistique qui, en fait, surprenait les Chinois eux-mêmes, c'est que, dès le mois d'avril, la production industrielle chinoise était en hausse de 4% par rapport à ce qu'elle était un an plus tôt. Donc, ça veut dire qu'ils avaient retrouvé, non seulement leur niveau d'un an plus tôt, mais il était même supérieur. Donc, en quelque sorte, sur le plan de la production industrielle, la crise était derrière eux. De même, les écoles et les lycées ont été rouverts en condition normale partout en Chine au mois d'avril, et les universités ont repris leur cours normal au mois de mai. Tandis que nous, nous sommes loin de tout ça, simplement parce que nous avons tardé à réagir. Et donc, effectivement, on peut se demander, mais pourquoi avons-nous tardé ? Et la seule explication que je vois, à mon avis, c'est un problème d'éducation, mais d'éducation des élites, des classes dirigeantes, c'est-à-dire non seulement des responsables, mais aussi des faiseurs d'opinion. Parce que j'ai entendu, par exemple, beaucoup de journalistes, au moment du confinement ou dans les jours précédant le confinement, se focaliser sur les chiffres absolus en disant, mais pourquoi on confine alors qu'on a encore seulement quelques centaines de morts ? Donc, voilà, ils se focalisaient là-dessus, alors que l'importance, ce n'étaient pas les chiffres absolus, comme on l'a dit tout à l'heure. L'importance, c'était la dynamique. Parce que vous partez, on l'a dit tout à l'heure, vous partez de 1 et au bout de 10 étapes, vous arrivez à 1 000. Oui, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu. Alors, il faut savoir que, par exemple, quand la Chine a décidé de confiner la ville de Wuhan, qui est restée d'ailleurs, disons, en Chine, pour l'essentiel, l'épidémie a été confinée dans la ville de Wuhan. La ville de Wuhan, elle toute seule, représente 85% des morts en Chine. Et là aussi, je cite de mémoire, je crois savoir qu'en dehors de la province de Wuhan, donc la province de Roubaix, la Chine a eu seulement 122 morts. Parce qu'elle a mis Wuhan et la province de Roubaix en quarantaine assez tôt. Oui, un Belge qui vit là-bas, nous a d'ailleurs... J'ai l'impression qu'il y a un écho. J'espère que les auditeurs ne l'entendent pas. Moi, je reçois de l'écho dans mon casque. J'espère que ça va. Un Belge qui vit en Chine depuis 10 ans, qui est Marianne Chinoise, nous a... Roland Delcourt nous a effectivement confirmé que, comme vous dites, il y avait eu, grâce à cette réaction très rapide, un nom finalement très, très bas de contamination et de décès dans toute la province qui comporte 50 ou 60 millions d'habitants. Maintenant, c'est évidemment toute une discussion. Le directeur ou le rédact-chef de la revue médicale de l'ANCEP vient de dire récemment qu'en fait, l'arrogance des gouvernants occidentaux pensant que les Asiatiques s'est sous-développé, les Chinois aussi, que les virus, c'est à cause de leur problème, mais ça ne va pas nous toucher nous, que cette arrogance est responsable d'avoir provoqué, effectivement, des dizaines de milliers de morts. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même un phénomène de mentalité coloniale, de mentalité... Oui, alors, d'abord, je vais répondre à cette question, mais avant, je voulais dire que, voilà, pour illustrer la rapidité de la réaction chinoise, je voulais dire qu'au moment où la Chine décide de mettre en confinement et en quarantaine la ville de Wuhan et deux autres villes, donc 20 millions d'habitants, le bilan officiel en Chine est de 17 morts, vous voyez, alors que lorsque la France décide le confinement, elle a 175 morts, vous voyez, entre les deux, vous avez un facteur 10, ce facteur 10, vous le retrouvez dans le bilan final, puisque en Chine, le bilan officiel, aujourd'hui, c'est de 3600 morts et en France, on l'a dit tout à l'heure, le bilan réel est de l'ordre de 45 morts. Plus on traîne au début, plus on le paye à la fin. Mais oui, c'est ça, en fait, il y a une quasi-proportionnalité entre les deux et alors, pourquoi est-ce que la Chine a décidé de confiner, vous voyez, 17 morts, qu'est-ce que c'est que 17 morts à l'échelle de la Chine ? Ce n'est rien du tout, simplement, apparemment, les responsables chinois ont compris que ce n'était pas ça l'important, l'important, c'était la vitesse de progression, c'était la dynamique de type exponentiel. Donc, ils ont compris ça et dans les premiers jours de janvier, ils ont commencé à avoir les premiers morts, ils ont vu que le nombre de morts croissait très vite, ça leur a permis d'évaluer la vitesse de progression, ils ont vu que c'était extrêmement rapide et donc, dès qu'ils ont compris ça, ils ont mis en confinement la province de Bourane, ensuite la province de Bourane qui s'appelle le Roubaix et ils ont pris des mesures drastiques de distanciation sociale et d'arrêt de beaucoup d'activités dans toute la Chine et le résultat, c'est un bilan final qui finalement est 100 fois moindre que le nôtre en le rapportant à la population. Sur Facebook, nous avons des réactions, vous ne pourrez pas les prendre tous, il y a à boire et à manger, comme on dit, on a notamment beaucoup de commentaires qui vont dans tous les sens de M. Philippe Goffard, il y en a un que je vais reprendre parce que c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup et qu'on entend, le confinement est une mauvaise stratégie, qu'en pensez-vous ? Il y a des pays qui sont parvenus à éviter le confinement. D'ailleurs, même en ce qui concerne la Chine, il faut savoir que la Chine a confiné de manière extrêmement stricte dans la province du Roubaix, mais elle n'a pas confiné ailleurs. Ailleurs, on a réduit les interactions sociales, bien sûr, on a demandé aux gens de porter des masques, on a pris beaucoup de mesures, on a pratiqué un traçage extrêmement strict des personnes contaminées qu'on repérait, on a fait des tests massifs, etc., mais on n'a pas confiné. Pourquoi cette différence en Chine ? C'est parce que le confinement devient nécessaire simplement quand vous avez trop de cas. Quand vous avez trop de cas, vous ne pouvez plus les suivre. Vous ne pouvez plus aller chercher chaque cas contaminé, lui demander quels ont été ses contacts, vous ne pouvez plus faire ça. Et là, autrement dit, vous ne pouvez plus identifier tous les porteurs du virus et plus les personnes qui sont potentiellement quand on a échoué à prendre les bonnes mesures, quand on a échoué à prendre les bonnes mesures, alors on doit confiner. Alors en Chine, c'est parce qu'ils ont été surpris. Donc du coup, dans la province de Rouvailles, dans la ville de Rouvailles, la contamination était déjà à un niveau trop élevé, donc ce n'était pas possible de combattre le virus de manière ciblée. Il fallait demander aux gens de réduire leurs contacts au minimum possible, c'est-à-dire que le confinement a été décidé. Et nous-mêmes, nous avons pratiqué le confinement parce que nous avions un niveau de contamination déjà bien trop élevé, que d'autre part, nous n'avions pas de masques, que nous n'avions pas de tests, voilà, en fait, nous n'avions vraiment pas d'autres moyens. il faut savoir que tout à l'heure on a dit que si on avait fait ce confinement des jours plus tôt, certainement, on aurait eu à peu près dix fois moins de morts. Mais il faut savoir que si on l'avait fait dix jours plus tard, on aurait eu, par exemple, en France, des centaines de milliers de morts. Donc, par exemple, il faut savoir qu'en Italie, par exemple, si vous prenez la province de Bergame, dans la province de Bergame qui a été la plus touchée de l'Italie, avec un million cent mille habitants, eh bien, les morts du coronavirus représentent, donc, je suis de mémoire, 0,58% de la population. Donc, presque 0,6%. Donc, si on avait, par exemple, en France, le même niveau de contamination, ça aurait voulu dire 400 000 morts. Oui, je crois que... Oui, on aurait pu avoir ça aussi et ça va très, très vite, c'est-à-dire, pour passer de 40 000 à 400 000 morts, il suffit de dix jours de décalage dans la réaction. Très bien. Je crois que le message principal est bien passé. Je signale, pour ceux qui veulent approfondir, c'est plus facile, en lisant, que votre article s'appelle « De l'utilité des mathématiques pour comprendre la dynamique des épidémies » et là-dedans, vous donnez quelques chiffres et quelques explications mathématiques qu'on peut bien comprendre pour renforcer ce que nous avons pu dire. Donc, je voudrais donner l'envie d'aller lire et d'aller creuser. Et je voudrais passer tout doucement, on arrive à la fin de notre émission, je voudrais signaler que justement, vous avez parlé d'un risque de deuxième vague et qu'il fallait prendre très au sérieux le fait que le virus n'est pas du tout éradiqué et qu'il faut une bonne stratégie. Et alors là, il y a quelques jours, on a vu une information qui avait eu une centaine de contaminés à Pékin et probablement liées à une importation de saumon. Et donc, j'ai lu deux, trois choses là-dessus. et en fait, ils ont mis en place énormément d'experts pour aller analyser le marché. Il y a eu des milliers de tests qui ont été faits dans tous les environs et ils sont arrivés à la conclusion que très probablement, les marchés humides avec des animaux et des poissons et notamment sur de la glace étaient un milieu très très favorable à la dispersion du virus et qu'il fallait donc faire attention à ça. Et après, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a vu des articles dans la presse occidentale absolument dégoûtants. Je prends par exemple le soir, le quotidien belge que je lis ici qui le jeudi 18 juin titre, je vous montre le retour du virus plombe le moral des Pékinois et après, on dit voilà, il y a de nouveau des cas et voilà, le discours officiel fondé sur la supériorité du régime communiste face aux démocraties occidentales en prend un coup et donc là, je trouve qu'on est vraiment dans la propagande parce que quelle que soit l'opinion qu'on a si on trouve que c'est un bon régime ou pas, il y a quand même beaucoup de scientifiques qui nous ont dit ils font une expérience intéressante, il faut la prendre au sérieux et je dois dire que j'ai interviewé un chinois Ding Yi Fang il y a trois semaines un mois et je lui ai posé la question deuxième vague vous la prenez au sérieux et il m'a dit oui, on la prend très au sérieux et dès qu'il y a quelque chose on va beaucoup tester et donc ce qu'on voit dans l'article d'ailleurs c'est que les chinois ont été testés de façon incroyable beaucoup plus que ce qu'il fait chez nous et au lieu de dire c'est bien ils vont comme ça pouvoir comprendre comment le virus fonctionne et de nouveau voir s'il faut prendre des mesures en Europe on ne fait rien de tout ça il n'y a toujours pas du traçage et du testing vraiment sérieux à grande échelle et donc ça c'est une question sur laquelle je voudrais faire appel à notre public c'est une question aux médias belges et français est-ce que je l'adresse aux journalistes aussi là est-ce que vous allez continuer cette guerre de propagande absolument puérile de dire que tout ce qui se fait en Chine est mal et prouve que c'est un mauvais régime et que nous on a des bons régimes ou est-ce que vous allez passer à une étape adulte c'est-à-dire une coopération écouter chaque pays ce qu'il a fait de bien ce dont on peut apprendre les erreurs qui ont été commises aussi les Chinois eux-mêmes disent qu'ils en ont commise et donc je crois qu'il y a un besoin de faire une énorme pression parce que j'entends autour de moi où je reçois dans le très abondant courrier que dépouille Federica et je la remercie on entend aussi des coronasceptiques on va dire qui nous disent oui tout ça est exagéré c'est un bidon on vient encore voir dans quelques interviews d'intervention Facebook là des thèses un peu complotistes que tout ça est bidon et qu'on essaie de nous avoir pour d'autres raisons moi je voudrais quand même alerter sur le fait qu'en Allemagne récemment on a découvert 400 cas de gens contaminés et pas des vieux mais des ouvriers dans la force de l'âge on a j'ai lu que le taux de contamination en Allemagne était remonté de 1 ce qui est déjà trop on a essayé de le réduire à 2.88 donc il craignait vraiment beaucoup et je lis une déclaration hier de Tedros Adhanom Ghebreyesus le responsable de l'OMS qui alerte sur le fait que la pandémie ne recule pas mais continue de s'accélérer au niveau mondial il dit et là c'est une référence à votre progression géométrique il a fallu plus de 3 mois pour que le premier million de cas soit signalé le nouveau million de cas a été signalé en seulement 8 jours donc c'est une application de ce que vous dites et tire la sonnette d'alarme et donc il me semble qu'il faut vraiment prendre la chose au sérieux et que les explications que vous avez données aujourd'hui sont valables pour une deuxième vague ou si elle ne se présente pas ou qu'elle est contrôlée comme évidemment l'espèrent tous pour les prochaines pandémies ça les experts nous disent il y en aura encore donc c'est important ce que vous dites oui oui donc ici je voudrais enfin tout à fait aller dans votre sens sur plusieurs points que vous avez mentionné d'abord le dernier effectivement le virus est toujours là dans tous les pays européens et si nous cessons d'être suffisamment vigilants si nous abandonnons progressivement toutes les mesures de précaution bien sûr que nous sommes exposés à une deuxième vague il n'y a rien de magique dans tout ça donc j'ai un peu l'impression par exemple en France que les gens enfin beaucoup de gens se sont persuadés que l'épidémie est finie qu'elle a dit que le virus en quelque sorte a cessé d'être présent ou en tout cas d'être virulent un peu magiquement alors il y a des bon mais il n'y a aucune rationalité dans tout ça et si nous cessons d'être prudents évidemment que ça va repartir et donc à vrai dire j'appréhende beaucoup cela et si ça repart exactement pour les mêmes raisons qui auraient dû s'appliquer au début de la première vague bien sûr qu'il faudra réagir le plus vite possible réagir immédiatement pour éviter d'avoir une deuxième vague importante nous avons eu déjà par exemple en France 40 000 morts en Belgique presque 10 000 morts mais nous pourrions très bien avoir une deuxième vague aussi importante voire plus importante encore ça dépend de notre comportement tant qu'il n'y a pas de vaccins disponibles donc vraiment j'appelle à la fois à la responsabilité des citoyens c'est à la fois de la prudence pour soi-même mais aussi de la responsabilité vis-à-vis des autres particulièrement quand on est jeune donc on ne fait pas partie des catégories à risque mais on peut très bien transmettre le virus à d'autres personnes pour qui il est vraiment très dangereux et sachant d'ailleurs que même les jeunes ne sont pas complètement immunes il y a des personnes de tous les âges qui sont morts du coronavirus y compris des adolescents même quelques enfants alors c'est très rare mais ça arrive donc ça c'est la première chose voilà je voulais vraiment aller dans votre sens et la deuxième chose aussi c'est que en cette occasion-là en quelque sorte l'extrême-orient nous a donné une leçon et ben c'est voilà nous devrions enfin prendre au sérieux ces pays et comme vous l'avez dit c'est une chose très positive d'apprendre des autres ces pays ont été beaucoup plus efficaces non pas seulement la Chine mais également la Corée du Sud le Vietnam qu'on a cité qui a été particulièrement remarquable Taïwan même le Japon en comparaison de nous le Japon a 10 morts je crois par million d'habitants alors que vous voyez la Belgique est à 800 la France à 500 donc voilà il n'y a aucune comparaison donc ça veut dire que nous devons apprendre de ces pays nous devons comprendre pourquoi ils ont fait tellement mieux et c'est très bien c'est des pays qui eux-mêmes se sont énormément mis à l'école de l'Occident par exemple dans le cas du Japon depuis un siècle et demi vous voyez c'est des pays qui ont derrière eux une très longue histoire des civilisations très brillantes vraiment certaines des plus grandes civilisations de l'histoire humaine et depuis un siècle et demi dans le cas du Japon un peu plus récemment pour d'autres pays ils se sont mis à l'école de l'Occident sur un certain nombre de points c'est-à-dire ils ont adopté la science occidentale la rationalité occidentale les techniques occidentales ils ont même adopté des choses voilà ils se sont ils ont accepté de recevoir de l'extérieur simplement de regarder les autres et de se demander qu'est-ce qu'on peut apprendre mais aujourd'hui et particulièrement dans cette avec cette tragédie du coronavirus c'est à nous d'adopter la même attitude ces pays ont été beaucoup plus efficaces que nous et donc ça veut dire que nous avons à apprendre ils ont quelque chose à nous apprendre et là ce qui est nécessaire c'est un minimum d'humilité de notre part accepter que voilà les autres ont fait mieux que nous vous voyez vous avez montré cet article du soir qui effectivement est lamentable parce que plutôt vous voyez la réalité c'est que ce marché de Pékin a été contaminé certainement enfin probablement par une cargaison venue de l'étranger une cargaison réfrigérée parce que ce qui se passe c'est que le virus se conserve bien au froid c'est aussi bête que ça c'est pour ça que par exemple dans nos pays au cours des dernières semaines on a entendu qu'il y a eu pas mal de contaminations dans des abattoirs vous voyez parce que justement à cause du problème de la réfrigération le virus se conserve dans un milieu réfrigéré voilà mais donc en Chine voilà ils ont eu cette contamination alors que depuis deux mois il n'y avait eu aucun cas à Pékin et immédiatement la Chine a réagi de manière vous voyez aussi dès qu'ils ont eu ces cas ils ont réagi et réagi avec beaucoup d'énergie c'est à dire ils ont reconfiné des quartiers ils ont décidé d'annuler un certain nombre de trains et d'avions au départ de Pékin pour éviter d'aller apporter ce virus ailleurs en Chine et évidemment qu'en réagissant comme ça très vite très fort ils permettent à l'immense majorité de la population chinoise même à la majorité de la population de Pékin en fait de continuer à vivre normalement en fait leur réaction est absolument exemplaire elle est ce que nous devrions faire voilà mais ça il faut avoir l'humilité d'accepter que nous pouvons apprendre des Chinois nous pouvons apprendre des Vietnamiens nous pouvons apprendre des Coréens des Japonais des Taïwanais voilà que ces pays-là peuvent nous apprendre des choses je crois que c'est vous nous avez donné la plus belle des conclusions venant d'un scientifique c'est que justement on n'a jamais fait d'apprendre et que l'humilité fait en sorte que justement si on est prêt à apprendre de tout le monde ça permet de progresser et si on refuse d'apprendre et qu'on se croit supérieur on commet les pires bêtises voilà je crois qu'une conclusion qui veut aussi encourager nos lecteurs nos éditeurs à s'occuper de tout ça parce que le fait que nos gouvernants ont mené une politique pas du tout scientifique et aussi pas du tout correspondant au simple bon sens il y a des gens dans les couches populaires qui n'ont aucune éducation scientifique mais qui prennent des bons réflexes et donc ça il va falloir rendre des comptes et ensuite il va falloir comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça recommence donc sur cette conclusion là je vous remercie énormément d'avoir été avec nous je voudrais indiquer que sur la question vous avez parlé des abattoirs et de la nourriture encore de température froide qui serait un terreau pour le virus InvestigAction vient de publier je le montre à l'écran le livre Je n'avale plus ça de Stafendrix comment résister au virus de l'agro-business et là il explique bien les dangers de cette nourriture industrielle à la fois qui diminue nos résistances à la fois qui détruit les forêts et donc nous amène en contact avec toutes sortes d'animaux qui portent ces virus et aussi voilà j'ai eu des commentaires sur lesquels je vais répondre un peu sur Facebook il y a des choses un peu agaçantes où on répète je m'excuse des bêtises on va intervenir je voudrais dire que justement de cette expérience du virus et de ce que les invités comme Laurent aujourd'hui et d'autres ont dit il y a énormément à apprendre pour améliorer notre société je suis en train de travailler là-dessus pour un livre qui va s'appeler Planète Malade je vous montre la couverture et Planète Malade va justement reprendre le meilleur des entretiens les entretiens et des petits compléments que j'ai eu l'occasion d'avoir ici depuis deux mois du coup il y aura moins de Michel Midi le rythme va diminuer il y en aura un jeudi prochain où justement on va faire le bilan de l'Amérique latine où malheureusement le virus est en expansion terrible et là nous aurons une personne très autorisée pour en parler puisqu'il s'agit de Raphaël Correa l'ancien président de l'Équateur et là maintenant dans plusieurs pays d'Amérique latine on voit des pays qui font de très bons scores des pays qui font des scores épouvantables et donc je vais titrer l'émission Amérique latine le pire et le meilleur avec Raphaël Correa ancien président d'Équateur voilà je voudrais encourager tout le monde à lire et à se former on va bientôt avoir un peu plus de temps soit qu'on est toujours en chômage soit qu'on part en vacances soit qu'on part pas mais qu'on va rester chez soi donc Investigue Action vous propose justement le livre de staff et qui est disponible maintenant une offre que j'ai montré à l'écran par rapport à se former sur le racisme c'est un fléau en Amérique aux États-Unis mais aussi en France en Belgique il y a énormément de répression raciste contre les manifestants il y a aussi des policiers qui commencent à réagir contre ça et c'est vraiment encourageant donc formez-vous informez-vous partagez essayez d'aider Investigue Action à développer son travail je vous montre ici notre prochaine campagne pour réaliser plus de vidéos qui vont aider à diffuser l'information Laurent je tiens à vous remercier énormément je vais mettre sur le Facebook les titres de votre article et les coordonnées pour le trouver et donc si des gens ont encore des questions on pourra toujours vous les transmettre merci à vous merci à tous ceux qui nous ont suivi Merci beaucoup merci à bientôt Merci à tous Sous-titrage FR ?